Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macard, l'auteur de livres de Galmaier qu'on bloque. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un super entrepreneur français, vous le connaissez tous, c'est Xavier Niel. J'ai lu en fait il y a quelques semaines son livre, enfin pas son livre, sa biographie qui s'appelle « Xavier Niel, la voix du pirate ». Je me suis régalé, je l'ai dévoré en deux jours. Xavier Niel, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années. Je me souviens quand j'étais à la fac, à l'époque c'était fou, c'était la fin des années 90 et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un truc de dingue, c'était que free. Free, donc à l'époque c'était les modèles, vous savez les modèles qui font « ri 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 » c'était, voilà on avait ça, c'était avant la DSL et en fait je me souviens que Free avait lancé un CD où en fait il y avait une offre, je ne sais plus combien c'était, 30 euros par mois, j'en sais rien, mais c'était 50 heures d'internet. A l'époque, on payait autant et 50 heures c'était révolutionnaire et c'était un truc de dingue. On était tous chez Free et ils ont continué avec cette politique, ensuite ils ont lancé la Freebox. Je me souviens que je regardais un petit peu les news sur la Freebox, voilà c'était lancé à Paris, moi j'habitais en banlieue donc je ne pouvais pas l'avoir, donc j'attendais qu'une chose, c'est que ça sorte. Donc ce livre, il retrace un petit peu le parcours de Niel qui est évidemment un entrepreneur de génie et qui a eu un succès absolument extraordinaire et c'est vraiment un régal. Je vous recommande de lire cette biographie mais de lire de manière plus générale des biographies d'entrepreneurs qui ont réussi, français ou américains ou de n'importe quel pays, ce n'est pas un souci mais si vous voulez devenir entrepreneur, c'est super inspirant. Et puis, on apprend des choses, on apprend des choses sur les entrepreneurs, quels choix ils ont fait. Donc en fait, Xavier Niel qui est devenu milliardaire, je connaissais un petit peu son histoire mais voilà, j'ai découvert quand même quelque chose assez intéressante que je vais partager avec vous. Donc Xavier Niel, il a commencé dans le Minitel, il était étudiant, il avait 18 ans et il est tombé là-dedans parce qu'il s'intéressait aux ordinateurs, il savait programmer, il a vu qu'il y avait de l'argent, il a commencé à lancer des boîtes. Alors évidemment, à l'époque, c'était un petit peu le Minitel rose et en fait, ce qu'il y a peu de gens qui savent, c'est qu'en fait, il a lancé un gros coup à l'époque. En fait, ils ont lancé, je ne sais plus, c'était 3615 annu, ce n'est pas 3617, c'était 3615. Ils ont été super malins parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était en fait l'annuaire inversé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les bottins, les pages jaunes, le truc que vous receviez et qu'on trouvait partout où en fait, si vous aviez le nom d'une personne, vous pouviez trouver son numéro de téléphone. 3615 annu la proposition de valeur, c'était le contraire. Si vous aviez un numéro de téléphone, vous pouviez trouver à qui ça appartenait. Le problème, c'est que comment vous avez ça ? Et en fait, à l'époque, ils ont été super malins. C'est qu'en fait, ils ont mis en place un programme qui se connectait sur le site, j'imagine, des pages jaunes et qui en fait, petit à petit, allait reconstituer toute la base. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient choper, voilà, lettre A, donc Alfred, Alphon, machin, etc. Donc, c'était un numéro de téléphone. Donc, ils importaient la donnée et une fois qu'ils ont reconstitué toute la base, ils ont pu proposer leur service ou en fait, c'est le contraire. Vous nous donnez le numéro de téléphone et en échange, on vous donne le nom de la personne. Donc, ça a été très malin et ça a fait quand même des gros sous. Je crois que dans le livre, ils disent qu'en fait, ils étaient montés à 300 millions de francs de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez savoir combien ça fait en euros, vous divisez par 6,5. Donc, ça fait grosso modo 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 millions de francs de résultats nets. C'est pareil, vous divisez par 6, donc grosso modo, ça fait 8 millions d'euros de bénéfices par an. Donc, c'était du gros argent. Donc, ça, ça a été le Minitel et ensuite, il s'est lancé sur Internet avec toujours cette stratégie agressive au niveau des prix. Donc, il y a cette fameuse offre qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde a oublié. Tout le monde parle de la Freebox, mais cette offre, elle était absolument géniale. Là, c'est 50 heures et même dans le livre, ils n'en parlent pas. Mais ensuite, ils ont lancé la Freebox et ça a été un gros carton, c'est-à-dire que dès le lancement, ça a été près d'un million d'abonnés très rapidement avec la Freebox. Donc, ça a vraiment, vraiment cartonné. Et ensuite, la troisième étape, comment Xavier Niel est devenu milliardaire, c'est évidemment la téléphonie avec le lancement de l'offre FreeMobile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, ils expliquent que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu toutes ces années-là. Mais il y a eu un énorme travail de lobbying et de politique pour pouvoir faire avancer ces pions et que l'autorité, je crois que c'est l'ART, l'autorité de régulation des télécoms, fasse en fait le travail de dire voilà, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on a trois opérateurs qui ont tendance à s'entendre sur les prix. Donc, on va attribuer une nouvelle licence de téléphonie pour un opérateur qui va venir et qui va un petit peu apporter plus de concurrence et donc une baisse des prix pour le consommateur. Clairement, Niel, je ne dirais même pas qu'il a sauté sur l'occasion, je pense qu'en amont, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il se connaissait, ça faisait des années qu'ils travaillaient plus ou moins ensemble avec les autorités de régulation, etc. Donc, c'est un peu Niel qui a certainement soufflé l'idée en disant voilà, si vous attribuez une nouvelle licence, nous, je vous promets qu'on va rentrer et on va casser les prix et c'est ce qu'ils ont fait avec un lancement à l'Apple, etc. Ce qui n'est pas forcément les méthodes de Xavier Niel et son parcours lui a permis de casser la baraque, c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire puisqu'il possède je crois qu'il possède encore 50% de Iliade, la maison mère qui vaut, je ne sais pas combien, honnêtement, mais je pense que c'est plusieurs milliards aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Donc, c'est un livre vraiment super intéressant. Ce qui m'a inspiré énormément, c'est qu'à l'époque où il bossait sur la Freebox où clairement ce qui était important, c'était d'avoir cette boîte où on est, enfin l'accès internet mais également les données, c'est-à-dire la télévision, la musique et le téléphone. Pour eux, c'était vraiment ça la valeur ajoutée pour se différencier par rapport au marché. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à l'époque, ils avaient trois ingénieurs et ils avaient en face d'eux des boîtes qui avaient des centaines d'ingénieurs. Et moi, ça a fait écho un petit peu avec mon expérience puisque si vous voulez aujourd'hui, nous, dans ma boîte, on est en train de travailler sur un logiciel où en face de nous, on a des concurrents qui ont des centaines d'ingénieurs. J'ai parlé dans une vidéo où vous allez voir, la vidéo va sortir d'Infusionsoft qui fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Grosso modo, on essaie de faire Infusionsoft avec le même modèle de Free, c'est-à-dire qu'on va faire un modèle beaucoup plus accessible pour aider plus de personnes, pour donner accès à plus de personnes. On sait que ça va nous coûter de l'argent, ça va être difficile, mais c'est notre positionnement. On a deux ingénieurs, on va en recruter un troisième et on va se battre contre des boîtes qui ont des centaines d'employés, des centaines d'ingénieurs. J'ai trouvé ça vraiment inspirant, comme quoi c'est possible d'y arriver. C'est vraiment un livre que je vous recommande de lire et on apprend des choses surprenantes. Je ne savais pas, mais en fait, Xavier Niel a investi dans énormément de start-up. Il a investi un petit peu dans tout parce qu'en fait, il est milliardaire. Il a une F1 et il a investi dans beaucoup d'immobilier également, mais également dans beaucoup de start-up. Il a investi dans Slack. Il a investi dans Uber, s'il vous plaît. Uber, je ne sais pas quelle est la valorisation. Je ne sais plus si c'est 60 milliards de dollars ou si c'est le chiffre d'affaires. Je ne sais plus, mais enfin bref, c'est des chiffres absolument énormes. Il a investi dans énormément de boîtes. Il a investi également dans Le Monde. Ils expliquent dans le livre que clairement, investir dans Le Monde, parce qu'il faut savoir que la presse française appartient très souvent à des entrepreneurs ou des industriels. Dassault possède Le Figaro. Il suffit de regarder un petit peu. Mais clairement pour lui, c'est un moyen de pression sur la politique puisque les politiques ont besoin des journaux. Il explique, il y a une citation en tout cas dans le livre qui dit voilà, à l'époque ou avant Le Monde, quand il demandait rendez-vous dans un cabinet de ministres, ça lui prenait un mois ou deux. Aujourd'hui, ça lui prend un jour ou deux. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Dernière chose qui est une leçon aussi de ce livre que je veux vraiment transmettre. Parce que moi, je suis parti un petit peu de zéro. Il y a 10 ans, j'étais salarié. Je suis parti à l'aventure. J'ai créé un premier business. J'en ai créé d'autres. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand vous partez de zéro, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, il ne faut pas jouer selon les règles officielles. Il faut essayer de trouver des raccourcis, sinon vous n'en sortirez pas. Le mec qui fait son business plan, qui machin, etc., il ne s'en sortira jamais. Et honnêtement, quand vous regardez le parcours de Xavier Niel, vous pouvez voir qu'il a énormément arrondi les angles. Ça veut dire quoi arrondir les angles ? Ça veut dire un petit peu filouté. Ça veut dire, pour être très clair, faire des choses qui sont parfois, on va dire à la limite de la légalité, pour ne pas dire illégales, mais si vous voulez, il y a tellement de lois, etc., que de toute façon, même sans le savoir, vous certainement, si vous avez un business, vous faites certainement des choses qui sont illégales. Donc, ce n'est pas non plus dramatique. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas mal. C'est juste qu'il faut essayer d'être malin, d'être plus malin que la moyenne, surtout si vous démarrez. C'est vraiment un enseignement. À l'époque, ils créaient des tonnes de boîtes, etc., pour être intraçable. Le coût de 36-15 annus, je ne pense pas que ce soit illégal, mais ils voulaient le lancer à l'international. Ils se sont rendus compte que ça devenait compliqué, risqué juridiquement. C'est une excellente leçon que vous devez retenir et c'est un truc que je vous répète tout le temps dans mes vidéos. Quand vous vous lancez, soyez roublard, prenez des raccourcis parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Donc, vraiment un super livre. Allez le lire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des remarques, des réactions par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, laissez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vois passer tous vos commentaires. Honnêtement, c'est cool. J'y réponds en général. Je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». C'est le livre que j'ai écrit dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet en partant de zéro. Je raconte toute mon aventure. C'est facile à lire. J'ai plus de 180 commentaires sur Amazon. Si vous l'avez aimé, je vous demande de bien vouloir laisser un commentaire. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Il vaut 15 euros et vous pouvez le télécharger gratuitement en ce moment en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous l'envoyer. Ciao ! Abonnez-vous !